Comment parvenir à construire l'équilibre entre la vie professionnelle et familiale ? Je dirais, je vais répondre en un mot, c'est l'organisation. J'avoue que ce n'est pas facile, parce qu'il arrive des fois où tu rentres tard. Il arrive même des fois où tu vas faire des mesures tard dans la nuit. Quand il s'agit de la métrologie par exemple, une fois on a fait des relevés sur le terrain pour travailler de 22h jusqu'à 5h du matin. Donc ce n'est pas facile, mais avec le dialogue, la compréhension, ça va. Maintenir un équilibre entre la famille et la vie professionnelle est très difficile. Tu as tendance à t'occuper totalement de ton travail et d'oublier même la famille. Alors que c'est la famille même qui te donne l'énergie de pouvoir affronter les difficultés auxquelles on fait face chaque jour dans le travail. Trouver l'équilibre entre ma vie de famille et ma vie professionnelle, ce n'est pas gagné. C'est un travail lourd, un travail d'acharnement et surtout un travail d'organisation. Pour moi il ne s'agit pas de dire le travail et rien que le travail et de ne pas s'occuper de la famille. On est deux en leur place. Ce n'est pas facile de pouvoir concilier les deux et tout le temps il le faut parce que sans ça on n'est pas une femme accomplie. Combien de messieurs arrive aujourd'hui à porter son tablier pour aider sa femme à la maison. Si moi je le fais ce n'est pas tous les jours. Mon épouse peut en témoigner. Oui il arrive des moments avant même je disais samedi dimanche c'est moi je fais la cuisine. Je me suis essayé un certain nombre de fois mais combien de fois est ce que j'ai pu. Avec mon mari ça se passe bien aussi il me soutient beaucoup il ne se même pas en dehors. Parfois même le matin c'est lui qui me met la pression pour dire il est bientôt six heures tu n'es pas encore prête il faut pas être en retard. Laisse telle chose je peux finaliser. Pour les activités nous les faisons ensemble. Puisque je disais tout à l'heure que je n'ai que des garçons mais que j'amène à m'accompagner à la cuisine au point où ils commencent à être autonome, ils font des plats eux mêmes, ils cuisinent eux mêmes. C'est parce que leur père également le fait et il le voit le faire. Donc ça ne les choque pas de que je leur demande viens faire telle chose à la cuisine ça ne les choque pas parce que papa également se met à la tâche. Je suis sur le chantier samedi dimanche pendant ce temps où il est à la maison par raison. Il me dit maman il faut partir je suis à la maison je vais gérer avec les enfants. Il y a des jours où je rentre à la maison toute fatiguée il te dit mais laisse je vais faire la cuisine il fait la cuisine pour nous on mange. Et pour ça si mon mari est quelque part et franchement je lui dis merci pour tout le soutien parce que c'est alloué. Sans le soutien de mon mari ça n'allait pas marcher, ça n'allait pas marcher. Disons que j'ai beaucoup de chance d'avoir un mari qui me comprend et qui me soutient. C'est surtout un problème de compréhension en fait. Mon mari est du domaine et ça règle beaucoup de problèmes de compréhension entre nous. Il faut dire aussi qu'il y a la bonne famille qui me soutient. Les parents sont là et ça fait que qu'il faut être absent. On arrive à les confier les enfants pour pouvoir évoluer sinon on ne peut pas. pas plus grand à le week-end passé où je devais aller sur un chantier. Du coup j'ai donné les enfants à papa d'être à la maison parce que lui il était là. Je lui ai dit de prendre les enfants et de les amener au parc en attendant que moi je passe le temps au bureau pour aller vérifier quelque chose au chantier. Là il n'a pas refusé. Ma vie de couple n'impate pas trop sur ma carrière. Je dirais plutôt que c'est plutôt la carrière qui impacte sur la vie de couple. Mais quand on a la chance d'avoir un conjoint qui soutient et qui comprend, qui a une bonne compréhension des choses, qui a une bonne compréhension des défis liés à la responsabilité de sa conjointe, l'accompagnement ne se commande pas. Ça se passe de façon naturelle. Il n'y a aucune fonction réservée aux hommes. Aucune fonction n'est réservée aux hommes. Ce que l'homme fait, la femme fait. De toutes les façons chez nous ici à la police là, ce que l'homme fait, la femme fait ça. Parce qu'elle a appris à le faire et elle le fait de gaieté de cœur, elle le fait avec joie, avec même d'engouement. Mieux que les hommes, à des moments donnés, les femmes nous défient. Pour moi il n'y a pas de métier pour homme, il n'y a pas de métier pour femme. Nous avons tous cette capacité là de pouvoir faire le choix que nous voulons et de foncer dans ce choix là. Chez moi à la maison avec mes parents, le véhicule de papa, tu nettoies. C'est comme ça aussi aujourd'hui, mon petit enfant garçon, le samedi, il m'écrase les condiments. Il n'y a pas d'éducation. Ça commence comme ça. Il faut qu'on arrive à briser ces barrières là. Il n'y a pas d'éducation pour filles, il n'y a pas d'éducation pour femmes. Si on veut un demain qui soit meilleur et qui soit d'une autre couleur où il n'y a pas ces stéréotypes là, il faut que maintenant nous arrivions vraiment à casser ces barrières là. Et c'est déjà avec l'éducation que nous donnons à nos enfants à la maison. Si demain un de mes enfants, je n'ai que des garçons, il décide de faire de l'esthétique, de traiter les cheveux des dames, je vais l'encourager et lui donner les moyens pour pouvoir exceller dans ce métier là. C'est ça pour moi la définition d'une société où il n'y a pas de limites, il n'y a pas de barrières.